Jambes face à Dumbia, Hilton saute une seconde fois face à Fulgini, le pied en avant, récupération de Jordan Ferry pour Mollet dans ce petit périmètre, ma foi ça n'est pas si mal, un tentatif de grand pont de Junior Sambia, il passe au premier adversaire, il va s'entrer pour la tête de la morde, il est bousculé à la morde, et le but ! Où est le but de Stéphie Mavididi ? Le but de Mavididi, c'est miraculeux, c'est formidable ! Oh là là, le magnifique but de Stéphie Mavididi, alors qu'il y avait eu une fente sur Gaëta, la morde au préalable, à la 47ème minute de jeu, les Montpolis Rangou vont le score ici, c'est le 9ème but de Stéphie Mavididi, le dernier, il l'avait marqué, contre Bordeaux, Stéphie Mavididi au second ponton, les angevins se sont arrêtés, c'est extraordinaire ce qu'il se passe, c'est tout à fait inespéré, c'est tout à fait hors norme, par rapport à ce que nous avions vu de Montpellier-Héros en première mi-temps, et bien ça démarre très très bien les amis, but de Stéphie Mavididi, d'une tête piquée au second ponton, alors que sans cette action-là, nous nous aurions posé 30 000 questions, sur le fait que M. Bata n'aurait pas sifflé pénalty, donc sur Montpellier, suite à une faute vraiment très nette, évidente sur Gaëta, la morde, dans la surface de réparation, et bien voilà, Mavididi qui se rapproche des deux meilleurs buteurs, Montpellier-Héros, il n'est plus qu'à une unité de la paire à la morde de l'or, qui sont à 10 buts, Stéphie marque son 9ème but de la saison, à la 47ème minute de jeu. Montpellier-Héros